Lisons ensemble. Une, deux, trois. Continue. L'hésitation, là, déjà, ça a été de reprendre la lecture jusqu'à sept, je vais vous dire de vous arrêter. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Qu'est-ce qu'on dit? Jusque là, et les malades y auront guéri. Ce passage, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux dont la Bible dit qu'ils ont cru, on les retrouve dans Jean 1, 12, jusqu'à 13. Ce sont des passages qui doivent rester dans ta tête pour que tu puisses avoir le schéma sur base de quel la vie des dieux qui se trouvent au-dedans de toi doit s'exprimer, doit se manifester. Jean 1, 12 à 13, vous y êtes? Alors je compte jusqu'à 3 et nous lisons aussi ce passage sur l'État. 1, 2, 3. Notamment, 1, 2, 3. Yes. Yes. Ce passage parle de toi qui as donné ta vie à Jésus. Tu es né de l'Esprit qui a le micro de la lecture. Trouve-moi ce passage dans la parole de vie. De manière à ce que tu sais comprends pourquoi beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais ils ne manifestent pas le côté miraculeux. C'est un dysfonctionnement de l'Esprit. Jean 1, 12 à 13. Pourtant, certains ont reçu et ils croyaient en eux. A cela, la parole est de l'Esprit de l'Esprit de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu à la sonne. Les parents, les enfants, les enfants, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles. Jean 3, 3 à 6. Jean 3, 2 à 6. Jésus lui a dit. Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. S'il est né de nouveau, et qu'on aime dire à Jésus, comment est-ce qu'un quelqu'un peut naître quand il est fier ? Est-ce peut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? Jésus a dit. Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'il n'est pas neutre d'eau et de l'esprit. Continue. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Comprenez. On dit, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné par ce que je te le dis. Vous devez naître de nouveau jusque-là. J'aime comment c'est dit là-bas. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Un humain, c'est quelqu'un qui est limité en temps, en espace et en matière. Mais Jésus continue pour faire comprendre qu'il n'existe pas seulement la famille humaine, il existe une famille spirituelle. Et on accède à cette famille spirituelle par la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui fait que le Marc de 16-17 ? C'est l'habanage de tous les chrétiens. Mais tous les chrétiens n'arrivent pas à chasser les démons. Tous les chrétiens n'arrivent pas à prier en langue. Tous les chrétiens n'arrivent pas à imposer les morts malades et s'en guérir. Tous les chrétiens n'arrivent pas à vaincre l'empoisonnement. Parce que simplement, une promesse devient efficace dans la vie de celui qui croit dans la chose. La seule chose qui active une réalité biblique dans ta vie, ce n'est pas parce que tu la connais, mais c'est parce que tu y crois. Né de nouveau, tu l'es. Les promesses de la vie, elles sont là. Attends Raymond, la dernière fois où tu as chassé un démons, tu as fait cinq ans dans la vie chrétienne, tu n'as jamais prié pour quelqu'un, il y a une manifestation démoniaque, c'est anormal. Tu n'as jamais prié pour que quelqu'un soit guéri. Ce n'est pas sérieusement anormal. Il y a un dysfonctionnement sérieux dans ton esprit. Or, au-dedans de toi, tu transportes la vie des dieux. Né de nouveau, j'aime comment on s'est né. Né d'un père et d'une mère, c'est un humain. Mais c'est lui qui est né de l'esprit et de la famille de l'esprit. Mais les gens chantent, je suis né des dieux, je suis né des dieux, tout ça. Mais quelles sont les choses que tu dois manifester pour que l'on croie que tu as cette vie-là ? Et c'est là-bas, l'obstacle, le miraculeux, les principes. Pour évoluer dans le sens naturel, nous devons mettre de côté le raisonnement humain. Quelle est la chose qui fait à ce que nous puissions mettre de côté le raisonnement humain ? Quelle est la chose qui amène le raisonnement humain à jour ? La chose qui amène le raisonnement humain à jour, c'est le principe de Romain, chapitre 12, verset 1 à 2. Je voudrais qu'on lise aussi dans Parole de Vie. Très important. La Bible est une lettre morte dans la vie de beaucoup des chrétiens. Romain 12, verset 1 à 2. Romain 12, verset 1 à 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bons dépôts. Alors je vous demande si c'est, offrez-lui votre personne et votre vie sur le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Voilà. Ainsi, vous pouvez savoir ce qu'il veut et ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ainsi, vous aurez une intelligence nouvelle, mais laissez Dieu vous transformer. Le renouvellement de l'intelligence se passe par la place que l'on donne la parole au-dedans de soi. C'est changer la mauvaise connaissance pour la bonne connaissance. Quelle est la mauvaise? Ce tout ce qui n'est pas enseigné dans la parole de Dieu. Quel que soit le domaine. Et c'est comme ça, Paul dit, laissez Dieu vous transformer. Ainsi, vous aurez une intelligence nouvelle. Vous aurez une intelligence nouvelle. La limite de beaucoup de chrétiens se trouve à ce niveau-là. Tu as atteint 24 heures avec le psaume 23. Pose la question à ton voisin. Il est toujours à Venturio. Bien, prends en sérieux sa vie chrétienne. Dis-lui, tu as fait combien d'heures déjà? Tu ne poses pas la question. Toi, tu as fait combien d'heures? Steve, tu as fait combien d'heures? Tu dis? Hein? Tu as 11 heures. Tu es en cours. Non, non, combien d'heures? Hein? Tu as 30 minutes. Tu es vraiment le plus aventurier. Vraiment le plus aventurier. La fois prochaine, il faudrait que je pose la question qui n'ont pas encore plus 24 heures. Je vous chasse. Parce que ça ne sert à rien d'étudier la Bible avec. Les chances de l'esprit, lorsque vous ne les pratiquez pas, vous ne pouvez pas évoluer. C'est ça qui fait qu'on a des chrétiens nés de nouveau, mais qui sont touchés par des occultistes lorsqu'ils ont une attaque. Parce que leurs esprits sont faibles. Exprimer la vie divine demande un travail, frère. Demande un travail. Combien des gens on a trouvé? Il a des palpitations, il a des palpitations. On a vu qu'on est venu en paix. On a vu qu'on est venu en paix. Parce que simplement son esprit est faible. Et c'est la majorité d'entre vous. Je me pose la question sur 7 jours sur 7. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Un esprit faible n'a pas d'avenir, d'impact. Ça n'existe pas. Un esprit faible n'aura aucun impact. Tu es en train de subir. La sorcellerie familiale, tu subis. Les oppressions du quartier, tu subis. Les malédictions en hausse, tu subis. L'argent t'échappe. Tu es toujours stressé. Parce que tu ne guides rien. Et les principes pour opérer dans le... Pour évoluer dans le surnature, nous devons mettre de côté le raisonnement humain. C'est là où Paul dit, ne vous conformez pas aux coutumes actuelles. Beaucoup d'entre vous sont encore au niveau du cerveau. C'est ainsi qu'il n'a pas encore compris. Quelle est la peur? Quelle est la peur? Du fait de rester devant la parole des dieux. 24 heures avec le psaume. C'est que ça peut ajouter à ma vie. Ton cerveau est en train de rejeter la chose. Mais l'impact que tu as dans le monde spirituel, il est amoindri. Il est amoindri. Les gens critiquent ce qu'ils ne peuvent pas produire. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont allés du côté des critiques. Quand ils ne peuvent pas produire la chose, ils se mettent aussi à critiquer. Quand quelque chose les dépasse, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la magie. Ça c'est ceci. Or, la même Bible fait à ce que nous tous, on est nés de nouveau. Mais nous tous, on n'exprime pas la vie nouvelle de la même manière. Parce que chacun a mis de côté son cerveau d'une certaine manière. Le niveau, le taux du renouvellement de l'intelligence détermine l'expression de la vie divine. Le taux, le niveau du renouvellement de l'intelligence détermine le niveau de l'expression divine. Plus la parole a de la place. Par exemple, si la parole a de la place à 20%, tu ne peux pas exprimer des choses au-delà de ces 20% là. Ce que tu seras en train d'exprimer, c'est en fonction de ce 20% là. Et des deux, l'onction est attirée par la foi qui la sollicite. Si à ce niveau là, encore il y a une grande équation. La puissance des dieux ne peut pas se déverser au-delà de ce que vous croyez. Déjà, dans ta vie financière, quand le paradigme financier n'est pas encore brisé par la confession du psaume 23, il y a des sommes d'argent que tu ne peux pas attirer. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand ce n'est pas encore entré, quand ça n'a pas encore fusionné avec tout ton être, il y a certaines percées financières que tu ne peux pas faire. Mais lorsque ça s'assied, ton esprit commence à attirer la richesse. Ton esprit commence à attirer la richesse. C'est ce que nous croyons. La puissance des dieux, elle est disponible, mais elle est déclenchée sur base de ce que nous croyons. Les miracles n'arrivent pas au hasard. Nous devons opérer dans les principes de la foi et de l'onction. J'ai dit ça la fois passée, non? N'est-ce pas? Trois, les miracles doivent être proclamés et reçus. J'ai dit ça aussi la fois passée. Proclamé, c'est l'utilisation de la bouche. La vie spirituelle se joue sur nos confessions. Ce qui sort de nos bouches détermine ce que nous allons vivre, expérimenter, condition de notre vie. Condition de notre vie. Quand un miracle n'est pas proclamé, sa présence dans le naturel devient littéralement illégale. Les guérisons, les délivrances ne demeureront pas si nous n'en rendons pas témoignage. C'est comme ça, chaque fois que Dieu a visité quelqu'un, il doit témoigner. C'est une manière de dire que la chose s'affermisse et se reproduise. Que la chose soit encore expérimentée. Mais la phrase, quand j'ai dit quand un miracle n'est pas proclamé sa présence dans le naturel devient illégal. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, il y a la possibilité de voir des tumeurs disparaître. Il y a la possibilité de voir des paradis être guéris. Il y a la possibilité de voir des emplois être shiftés. Il y a la possibilité de voir des affaires être boostés. Mais quand on ne le confesse pas, cette possibilité-là, qui était disponible, s'en va. Et le fait d'opérer déjà dans le doute, de dire, si je dis que ça ne se fasse pas, c'est un principe qui contredit déjà la marche dans la foi. L'assurance naît de la foi. Le temps que tu passes en train de confesser la parole des dieux, au-dedans de toi est en train de naître cette assurance. La Bible n'est pas puissante parce que vous la confessez. La Bible est puissante par son origine, par son origine, d'où elle vient, c'est puissant. Et le fait que toi, tu es dedans, tu es en train d'absorber la puissance qui se trouve derrière ces écritures. Vous êtes avec moi ? Est-ce que comme ça, la foi passée, j'ai dit que les miracles doivent être reçus et proclamés, autrement, ils ne diront pas ? Je peux avancer ? Ça, c'est un rappel. Ça, j'ai donné la foi passée. Les miracles existent dans le présent et pas dans le passé. Jésus n'a jamais prié pour un malade, mais il proclamait la parole avec puissance et autorité. Il disait, « Sois guéri » ou « Sois libéré » car il avait conscience que le royaume était là. Même si un miracle ne se manifeste pas immédiatement dans le royaume physique, il peut tout de même être reçu dans l'esprit en ce moment en particulier. Mais quelle est la qualité de ces esprits qu'ils reçoivent ? Quand on a donné une pratique spirituelle à faire et que plus de jours passent, tu ne l'as fait pas. Tu n'es pas un disciple qualifié pour l'héritage spirituel. Ça montre que tu es un aventurier. Dans les disciples-là, dans les choses de l'esprit, lorsqu'un maître spirituel donne une instruction, en sortant, c'est la première des choses que tu dois pratiquer. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes gens, comme Lula qui a 30 minutes, sont des aventuriers, ils tournent toujours comme ça dans les églises. Ils sont là, ils sont au terre, ils sont au terre. Les années vont passer, tu resteras comme ça, tu ne manifestes rien. Et puis tu vas devenir écrit. La dimension, l'esprit de l'homme, quand tu regardes les capacités de l'esprit de l'homme, même en psychologie, comment on disséquer, comment on fait ? Dissequer, hein ? L'esprit de l'homme. Le christianisme a minimisé la partie la plus importante, qui est l'esprit. Dieu ne vit pas dans l'âme, Dieu vit dans l'esprit. Dieu vit dans l'esprit. Dans un de nos cours, à l'université, John C. Maxwell, dans l'oratoire, il y a un endroit où on parle de comment fonctionne l'esprit. Le fait de prendre la parole en public et de parler pour que l'Assemblée soit connectée à ce que tu fais, c'est un travail qui se fait non pas au niveau de l'âme, mais de ton esprit. La vie chrétienne se joue sur le terrain de l'esprit. Si tu ne travailles pas à fortifier ton esprit, cette Bible-là que tu as chaque jour sera une information morte. Mais pour que la Bible devienne vivant, tu dois t'avoir ça, tu dois apprendre à t'arrêter quotidiennement pour te dire, je dois nourrir la partie la plus importante, c'est mon esprit. Et Matthieu 15, 21 à 27, qui se trouve là. Hum. Matthieu 15, 21 à 27, je lis dans Parole de vie. Hum. Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Dié et des Cibes. Hum. Une femme de cette région, une canadienne, arrive, elle se met à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très mal. Mais Jésus ne lui répond pas, Zanon. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. Hum. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour des gens d'Israël qui sont comme de moutons perdus. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chats. La femme lui répond dit, Seigneur, tu as raison. Pourtant, le petit chat mange de miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, je crois, Jésus, 27. Continue. Alors Jésus répond à la femme, Ta foi est grande que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Tu as entendu ? Dans la discussion, tout ce que Jésus cherchait à avoir, c'était quoi ? Sa foi. Mais c'est cette foi-là que tu es censé nourrir quotidiennement en restant devant la parole de Dieu. Je n'ai pas d'argent. Je ne me marie pas. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de travail. Mais qu'est-ce que vous pouvez obtenir des dieux sans la foi ? Rien. C'est la seule chose que tu dois nourrir. Jésus n'a pas dit, revenez-moi ça, c'est ce que Jésus a dit à la femme. Alors Jésus répond, alors Jésus répond à la femme, Ta foi est grande. Ta foi est grande. Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Donc, la foi est la chose qui permet à ce que Dieu fasse pour nous comme nous le voulons. Ça ne sera pas fait comme quelqu'un d'autre. La foi est la chose qui fait à ce que Dieu fasse pour nous comme nous le voulons. Quand tu as affermi ta foi dans les finances, vous serez tous des chrétiens. Mais comme vous n'avez pas le même degré de foi dans la chose, vous n'aurez pas les mêmes résultats financiers. Vous pourrez tous opérer, mais vous n'allez pas opérer de la même manière. Ta foi va faire que Dieu fasse pour toi comme tu le veux. Mais est-ce que tu nourris ta foi? Un chrétien aventurier est celui qui a fait 5 ans dans la vie chrétienne, mais qui n'a jamais lu la Bible 2 fois. Si tu as 5 ans de vie chrétienne et que tu n'as jamais lu toute la Bible 2 fois, tu es un grand aventurier. Un très grand. Ça montre que tu n'as pas établi les bonnes priorités. La nourriture de ton esprit, tu devais t'enfermer, d'éveiller. L'esprit, l'esprit. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont cru qu'ils ont toujours un problème avec le diable. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Dans notre famille, on est trop combattu. Qu'est-ce qu'il ne va pas? On est poursuivi. Qu'est-ce qu'il ne va pas? On est suspendu. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a des esprits que tu mets qui te cherches. Qu'est-ce qu'il va pas? C'est un mensonge. Le diable ne touche que celui qui a quelque chose qui lui appartient. C'est comme ça, la Bible fait comprendre dans Proverbe 26, la malédiction sans cause, elle est sans effet. C'est pour dire que s'il y a une cause, il y aura des effets. J'aime cette réponse de Jésus. Qu'il te soit fait comme tu le crois là. Pas comme c'est que moi j'ai cru. Personne n'évolue dans le surnaturel avec une vérité qui ne sort pas du commun. Lorsque tu sens que quelqu'un a des résultats surnaturels dans sa vie financière, dans son ménage, dans sa santé, c'est-à-dire qu'il a découvert quelque chose qui est au-delà du cerveau. Il a découvert quelque chose qui n'est pas dans la sphère du naturel. Son esprit a capté une information qui n'est pas dans le naturel. Celui qui fonctionne dans le miraculeux le fait grâce à la révélation. La révélation, c'est encore quoi? La révélation. Yes! Redis-moi ça. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières. concernant Dieu, c'est-à-dire l'adoration. Ses manières de faire, en d'autres termes, lorsque quelqu'un opère dans la révélation, ça sera un homme qui loue et qui adore Dieu. Ce qui se passe dans son esprit va produire la louange et l'adoration. Celui qui fonctionne dans le miraculeux le fait grâce à la révélation. La révélation qui est la connaissance spirituelle. Ça descend dans l'esprit. la connaissance spirituelle concernant Dieu, c'est-à-dire son être, ses manières de faire, le faire. Son être, c'est l'adoration. Faire, c'est la louange. Donc la révélation nous met sur la fréquence de la louange et de l'adoration. Quand tu sens que quelqu'un s'ennuie dans l'adoration, c'est-à-dire qu'il n'a pas une révélation. Un peuple qui marche dans la révélation ne manque pas les mots pour adorer. C'est quelqu'un qui sait sa vie quotidienne. C'est sa vie. Il vit dans ça. Et c'est à ce niveau-là où la foi c'est maintenant. C'est le principe nécessaire pour obtenir son miracle. C'est la monnaie du royaume. Dès que la personne saisit ce que Dieu peut faire, l'action qui s'ensuit, c'est sa foi. Sa foi est totalement déclenchée. Voisin, as-tu déjà chassé un démon une fois? As-tu déjà chassé un démon dans le corps de quelqu'un? Tu as combien d'années dans la vie? Si tu as dit 50, le pasteur a 11 pour toi. Donc, toutes les prières que tu fais, les jeunes, ton esprit n'est jamais arrivé à la fréquence de manifester l'autorité de manière à déranger le diable quelque part. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est comme ça la fois passée, je donnais un avertissement en disant, le fait que tu ignores le principe surnaturel de la vie chrétienne où tu es, tu es ouvert à vivre le surnaturel du côté du diable. Parce que la barrière qui fait à ce que c'est-à-dire, toi, au-dedans de toi, tu dois être conscient de l'autorité que tu as pour te sécuriser. Mais lorsque tu ignores déjà la chose, c'est ce qui fait que quelque chose se passe. qu'il y a sa fièvre, il y a sa fièvre. Là, il ira d'inanzi à l'automique. Tu vas à l'hôpital, le mécanisme dit, il n'y a rien. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu es en train de subir maintenant des oppressions. Tu subis des oppressions et tu dépenses de l'argent. L'argent que tu devais faire dans ceci, c'est parti là-bas. On va là-bas, on te met des ventouses, cardiaques. C'est combien ? 150 litres. Quand tu rentres, on te presquient un médecin. C'est combien ? 200 litres. Ça fait déjà combien ? 350. Pam, pam, pam. Non, non, il faut aussi qu'on te fasse entrer dans le scanner parce qu'on a vu comme s'il y a une tâche à ce niveau ici. Scanner, 400. Ça fait déjà 750. Là, ce sont les oppressions de nos vignons. On fait rentrer comme ça. Non, non, il n'y a pas une tâche, madame. Mais le fait qu'on n'a pas trouvé ne veut pas dire qu'on va annuler la facture. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'oppression. Là, l'argent, ça disparaît. Il ne sait pas. Un chrétien qui n'a pas l'explication aux choses qu'il vit, vit, aux choses qu'il vit, ça démontre que tu es sous oppression. Ça démontre que tu es sous oppression. et c'est une honte. Il y a un chrétien pour un chrétien né de nouveau. Jésus lui-même dit que ceux qui sont nés père, mère, ils sont de la famille des humains. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont de la famille de l'esprit. et la foi. J'avance. D'où vient la foi? Cette foi qui fait en fait que nous puissions être connectés à la vie surnaturelle. Le monde surnaturel, c'est le monde invisible. Et le chrétien opère à ces trois dimensions. La foi, l'omption et puis la gloire. La foi, c'est celle que nous dirons sur base de la parole de Dieu. L'omption, elle est le fruit de ce que nous passons dans la présence de Dieu. C'est la puissance, nous la sentons sur le corps. Mais la gloire, c'est Dieu qui opère. Mais on ne peut pas commencer à entrer dans l'omption et dans la gloire quand on n'a pas bien établi les bases de la foi. C'est lorsque les bases de la foi sont établies que ton esprit peut commencer à opérer dans l'omption. Que ton esprit peut commencer à opérer dans la gloire. Mais on a beaucoup de chrétiens, le niveau simple de la foi, surtout quand tu n'as jamais chassé un démon, tu pries pendant, tu n'as pas des cas de guérison. ça montre que tu es né de nouveau mais tu es dans les périphéries des choses de l'esprit. Si on entre aussi, tu n'es jamais assis dans les salons, dans le monde spirituel. parce que ceux qui sont assis expriment des choses, expriment des choses, expriment des choses. Et j'ai commencé à comprendre que on ne peut pas attirer ce qui n'est pas établi en nous. On ne peut pas attirer ce qui n'est pas établi en nous. Ce qui est établi en nous, c'est la foi. C'est la foi. On va parcourir ces passages sur les biens. On prend dans 8 seconds et puis on prend dans Parole de vie. Hebreu 11,6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Hallelujah. Personne ne peut plaire à Dieu s'il pleure. S'il pleure, s'il jeûne, s'il vient chaque jour à l'église, tout ce que nous faisons pour Dieu ne compte que lorsque c'est fait dans la foi. Tout. Tout. La foi, c'est l'enseignement colonne vertébrale de la vie chrétienne. Un chrétien doit avoir même 2, 3 livres qui parlent de la foi chez lui. Si tu n'as jamais lu l'exploit de la foi du bishop David de Hédé, il faut l'acheter, le lire. La foi, il faut l'avoir. Grandir dans la foi, le master livre. Grandir dans la foi de Kenneth Hagin. Ça, c'est le master. Il faut le lire. La foi, c'est la chose, c'est la monnaie du ciel. 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 C'est le point d'accès. C'est le point d'accès dans la vie surnaturelle. L'existence des dieux. Quand tu crois que Dieu existe, l'impossible est ouvert à ta vie. Mais lorsque tu n'as pas les mots pour dire que Dieu existe, tu sentiras toujours une barrière dans tout ce que tu as entrepris. Moi, il y a des moments, Assurance m'a dit, non, ça, je suis en train de prier. Je lui ai dit, non, non, ça, il ne faut même pas prier. Tu vas prier pour ça, pourquoi? Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre des dieux. Qu'il nous dise ce qu'on doit faire. On a déjà prié, on a déjà prié. Qu'il parle rapidement, comme ça on entend, et puis on avance. S'il ne me trouve pas debout, il va me trouver endormi, dans le sommeil, qu'il me suive, qu'il me dise rapidement ce qu'on a à faire. Quand tu n'as pas compris l'existence des dieux, tu vas porter des faux fardeaux. Quand tu n'as pas compris l'existence des dieux, tu vas porter des faux fardeaux. Là, il faut écouter, toi, tu te mets à jeûner. C'est parce que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. Mais en lisant la Bible, tu dois arriver à qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait et que nous sommes devenus en Christ. La foi de beaucoup de chrétiens, si on doit la schématiser ici, tu vas te rendre compte que c'est une montagne russe. Maintenant, il est impossible d'être né de nouveau sans être régénéré par le surnaturel. C'est impossible. Parce que les passages que nous avons lus dans Jean 3.3, la Bible fait sortir deux formes de naissance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La naissance naturelle et la naissance surnaturelle. Or, toi, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré par la naissance, toi aussi. Toi aussi, tu es né surnaturellement. Il m'en bat, tu ne vas pas dire ça aux gens. Né surnaturellement et vivant de cette manière, une famille est régie par des lois, n'est-ce pas? De la même manière, tu devais opérer dans les lois de l'esprit. Les lois de votre famille, tu dois opérer dedans. Et qu'est-ce qui fait que tu n'opères pas dans les lois de votre famille? Qu'est-ce qui fait que tu n'opères pas dans ça? Romain 10 donne un très grand principe. J'aimerais qu'on commence à partir du verset 6 jusqu'à 10. Mais prends-moi ça dans parole de vie, c'est bien dit. Romain 10, verset 6. Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. N'hésite pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. N'hésite pas non plus qui va descendre dans les ventes de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu de mort. Alors, voici comment le livre saint parle de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tout ce que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sort. C'est là-bas, Louis II dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient. Et c'est en confessant par la bouche que l'on parvient. Ce sont des choses que vous récitez simplement. Mais vous n'en avez pas compris le sens profond. Et c'est que ça peut réellement activer dans ta vie. Né de nouveau, c'est être né surnaturellement. Né de nouveau, c'est être né surnaturellement. Toi, tu devais même aller en retraite avec le livre « Opérer dans le surnaturel ». Parce que déjà, pour toucher, pour savoir que tu es fort dans une zone géographique, il faudrait que le billet le plus grand de cette ville-là, ou de cette nation-là, tu le touches facilement. Si pour toucher le plus grand billet de cette nation-là, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, quand tu sens qu'après avoir touché ce billet-là, il y a certaines couches dans lesquelles tu n'accèdes pas. Chaque fois que tu dois changer une réalité, c'est-à-dire que tu dois accéder à une révélation. Chaque fois que tu dois changer une réalité, quitter d'un couloir vers un autre, d'une zone vers une autre, c'est-à-dire que tu dois saisir une nouvelle connaissance. Le contentement est le poison de la spiritualité. Le contentement, c'est le poison de la spiritualité. Lorsque tu vis dans le contentement, tu vas commencer à t'empoissonner. Parce que Dieu est illimité. Dieu n'a pas encore fini de faire ce qu'il doit faire avec toi. Et lorsque tu t'arrêtes, tu vas commencer à t'empoissonner. Je ne suis pas pensé. La Bible dit, « Cette parole se trouve dans ta bouche, dans ton cœur. » Romaine 12, le verset 3. « Romaine 12, le verset 3. » « Dieu m'a donné gratuitement ce bienfait. » Je peux donc dire à chacun de vous, « Ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, on partage. » Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous tous, on a une mesure de foi. La première mesure qui est manifeste, c'est celle qui est déposée pour que nous puissions croire que nous pouvons être sauvés. C'est ainsi que quand, après savoir prêcher, prêcher, celui qui prêchait l'Évangile, ce jour-là où tu as donné ta vie à Jésus, peut-être c'était à l'école, c'était à la télé, quelque part, « Les choses que tu as entendues ont fait naître la première mesure de foi qui permettait que tu sois sauvé. » « Qui va donner sa vie à Jésus, tu t'es avancé. » Mais avant de t'avancer, tu as entendu et tu as compris c'est quoi la chose. Ce mouvement que tu as fait est venu de la première mesure de la foi. Mais maintenant, à cette mesure-là, doit s'agiter autre chose pour opérer dans d'autres choses. C'est comme ça que Jésus a démontré que la foi est quantifiable. Il dit à quelqu'un ici, « Peu de foi, une aussi grande foi. » Mais ici, il n'y a pas de foi. Si sur la mesure de foi que tu as, tu n'y agites rien, tu ne vivras rien. Tout ce que tu vis à présent avec Dieu, l'argent que tu touches, les choses que tu fais, les visions que tu vois après avoir prié, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis maintenant, si tu mets sur un papier, « Ma vie est la suivante. » en termes d'argent, c'est ce que j'arrive à toucher. En termes de santé, je suis maladif. Tous les trois mois, je dois aller voir le médecin. Une autre personne va dire, « Je peux faire trois ans sans tomber malade. » Tout ce que tu vis physiquement est l'expression de ta foi. Si tu veux amener un changement dans un domaine de ta vie, quel que soit le domaine, en tant qu'enfant des dieux, la seule chose qui amène un changement, c'est la foi. Or, la foi, vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire, la révélation que tu vas toucher par rapport à ce domaine-là, va engendrer la foi qui va produire un changement. Si la foi est la monnaie, comment alors elle est dépensée ? Par nos paroles, Proverbe 28-21 Les choses qui sortent de la bouche d'un chrétien sont comme l'utilisation de l'argent dans le monde physique. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voilà. Celui qui aime parler doit faire quoi ? En accepter les conséquences. Dans le monde spirituel, la politique de la chaise vide n'existe pas. Quand une parole est sortie, elle doit être utilisée, soit du côté de la lumière, soit du côté des ténèbres. Et c'est comme ça la Bible dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Mais j'aime ce qui est-il dans Proverbe 6, le verset 5 à 6. Proverbe 6, 5. Libère-toi de ce piège comme la gazelle, dégage-toi du filet comme l'oiseau. Regarde la fourmi, paresseux, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. commence au début, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche. Proverbe 6, Proverbe 6, verset, je suis dans la parole de vie. commence à voir le premier verset. Mon enfant, supposons ceci, tu t'es déclaré responsable de la dette d'un ami. Te voilà prisonnier de paroles que tu as dites. Te voilà prisonnier des paroles que tu as dites. Continue. Et prise au piège de tes promesses. Alors, puisque tu es tombé entre le main du prêteur, voici, tu dois faire pour te libérer. Va les supplier. Insiste auprès de lui. Ne reste pas sans rien faire. Ne va pas te coucher avant de réussir. Libère-toi de ces pièges comme la gazelle. Dégage-toi du filet comme l'oiseau. Jusque là. Dans le second, on dit, si tu t'es enlacé, vas-y, détache-toi. En d'autres termes, nos paroles nous lient. Nos paroles nous conditionnent. Nos paroles nous lient. Nos paroles nous conditionnent. C'est ainsi que toute la spiritualité chrétienne dépose sur deux mots. Malédiction et bénédiction. Malédiqueré, maldé. Bénédiqueré, biendé. Parmi les choses, il y a aussi des journées où tu dois passer en silence. Il y a des gens qui parlent 24 sur 24 et puis ils demandent même de l'eau. Comme si les choses qu'ils disaient sont importantes. Tu devais d'abord t'enfermer avec la Bible de Psaume 23 pour ta propre vie. Il a tu confesse la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sortent et vaincus des batailles spirituelles. Il faut voir ça par la qualité des rêves que tu fais. Si la majorité de tes rêves sont incompris, ça montre que ton intelligence spirituelle est encore faible. Sur sept rêves, tu en comprends un seul, c'est-à-dire que ton intelligence spirituelle est encore faible. Or, les rêves sont les portails du monde spirituel. Je suis en train de parler de la foi. La foi pénètre des rêves. Mais il faudrait que ce rêve soit compris. La révélation peut venir sous forme des rêves. Je vais t'amener dans le passage de Job. Dieu parle tantôt d'une manière. Job, combien? 33? 33-14. Il faut prendre ça dans la parole des filles. Que tu suives la lecture. La foi. Aujourd'hui, il faut te dire quotidiennement quelles sont les choses que je dois faire pour que ma foi grandisse. Parce que c'est la chose qui détermine tous ceux que je vais exprimer avec Dieu. Si je vais changer les lits sur lesquels je dors, t'as ma vie chère. T'as ma vie chère. On a un vie chère. Qui connaît vie chère? Ok. Moi, en 2000, j'ai dormi sur vie chère. C'est compliqué. Quand tu dors, c'est mon achète. Mais là-bas, je suis monté. Je suis monté. Il y a des moments et puis quand je me suis marié, bon lit, tout ça, tout ça. Maintenant, quand je commençais à visualiser les choses que je devais faire, je me mettais au salon avec un verre que je suis en train de prendre. J'ai dit, Thierry, j'aurais un grand jardin au fait. Venez me regarder. J'ai dit, le jardin va s'appeler ce soir. Il se dit, ah, c'est comme une inginaï. C'est un mythe, on va. Et puis, dans le monde spirituel, ce qui n'est pas affermi en toi, tu ne peux pas l'attirer. Souvent, quand je suis à l'étude biblique, je vais vous dire la vérité. Je sais sentir la faiblesse de la majorité des esprits. Je sais sentir dire que beaucoup ne sont pas des militants dans le monde spirituel. C'est ainsi que, dans beaucoup d'églises de réveil, on a fait faire à certaines personnes des prières qu'elles ne devaient pas faire. Ça s'est manifesté en termes d'oppression dans leur vie au-delà de victoire. Parce qu'on les a amenés dans une zone de combat sans autorité spirituelle. C'était des gens qui devaient « Il est trop faible. » Même s'il arrive à le faire, même la frivolité de son esprit va faire à ce que dans le monde spirituel, ça sera beaucoup plus une proie que quelqu'un qui est une autorité. le passage j'entends 3,14 et combien c'est que j'ai dit pourtant tu parles des différentes manières mais personne n'y fait attention yes il parle la nuit par deux rêves il parle la nuit par des rêves complément circoncentiel de moyens un part de vision par de vision quand un profond sommeil saisit les hommes et qui dorment sur leur lit quand quand un profond sommeil saisit les hommes il ouvre leurs oreilles et les avertit une bonne fois oh ça j'aime il fait quoi il ouvre leurs oreilles il ouvre leurs oreilles quand quelqu'un est déjà dormi quels sont les oreilles qui vont souffrir c'est son esprit donc la bible veut dire que le sommeil profond est le moment idéal où l'activité de l'esprit est déclenchée continue il veut détourner les humains de leur manière d'agir 1 il fait détourner les humains de leur manière d'agir et les empêche d'être orgueilleux et les empêche d'être orgueilleux ainsi ils préservent leur vie de la tombe ils préservent leur vie de quoi la bible veut faire comprendre que la manière d'agir et l'orgueil de rapproche de la tombe c'est pas si tu comprends la manière d'agir c'est à dire les actions que tu poses chaque jour or si tu es un bibliste après avoir lu la bible tu comprends que la manière d'agir d'un homme n'est de sa manière de penser ce sont les pensées qui produisent des actions qui deviennent une habitude qui développent un caractère qui deviennent une destinée pensée action habitude caractère destinée pensée action habitude caractère destinée quand on prend cette réalité on la transpose dans Job Job veut faire comprendre si Dieu vient dans le rêve pour changer votre manière d'agir c'est-à-dire qu'il a vu que votre manière de penser est mauvaise en d'autres termes c'est que Dieu veut changer ce n'est pas d'abord l'action c'est d'abord les pensées vous êtes avec moi continue et il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde de mort ah tu as entendu ça il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde de mort quand on parle d'un couloir c'est-à-dire que c'est un processus quand on parle de couloir c'est-à-dire que c'est quoi un processus ça dit que peut-être que comme tu es là tu es déjà dans le couloir de la mort par rapport aux finances tu es en train de partir tu es en train de partir et Dieu voyant cela vient dans un rêve il peut te reprocher en disant pourquoi tu ne payes plus la dîme il peut te reprocher en disant pourquoi est-ce que tu n'as pas encore accompli le vœu que tu avais dans le domaine financier dans le couloir de la mort ça peut être dans le domaine relationnel ça peut être dans le domaine de l'emploi tu es parti entrer dans un travail on t'a proposé un vrai salaire c'est vrai mais quand Dieu vient dans le rêve tu rêves par exemple que tu es à l'endroit où on te paye de l'argent mais c'est tout noir Dieu ne fonctionne jamais avec la couleur noire Dieu ne fonctionne jamais avec le ténèbre Dieu c'est la lumière tu vois on te paye de l'argent mais c'est de l'argent sale Dieu ne fonctionne pas avec la saleté tu te vois tu es dans le bureau mais tu es sale Dieu ne fonctionne jamais avec la saleté Dieu il est saint et des choses pareilles quand ça vient dans le rêve Dieu dépend du couloir de la mort tu es déjà en train d'avancer dans le couloir de la mort tu as rêvé quelqu'un avec qui vous aidez ami depuis longtemps ami 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 mais tu remarques qu'il est sale c'est un signal il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose comme Dieu ne fonctionne pas avec la saleté le couloir de la mort relise ses passages et puis avance ainsi ils préservent leur vie de la tombe ils les empêchent de suivre le couloir qui conduit au monde de mort mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché alors il trempe de fièvre sans arrêt il est dégoûté de la nourriture il n'a plus d'appétit pour le bon plat il est très maigre il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens c'est un langage de l'esprit mais beaucoup de gens pensent toujours que tout mal qui l'affronte vient du côté où c'est le diable qui m'attaque je suis au prophète ces derniers temps c'est le manque de l'intelligence spirituelle le rêve la foi sortir des rêves sous l'inspiration du Saint-Esprit c'est le perso de la foi boostée la foi doit être boostée j'aurais voulu parler des règles de base mais je voudrais te ramener juste à 5 premiers postes de manière à ce que tu puisses davantage saisir que tu puisses davantage saisir que tout ce qui ne marche pas dans ta vie est lié au fait que ton esprit est en dysfonctionnement les gens ont donné des oreilles à beaucoup de choses il y a un magicien qui a donné sa vie à Jésus il a fait 20 ans dans le monde pandamonium alors la semaine prochaine du lundi au vendredi il va venir nous témoigner en tout cas soyez là venez en famille nous serons bénis on ne sera pas bénis on ne sera pas bénis on sera abrutis parce que ça ne va pas contribuer à notre foi lui il a besoin de nous écouter nous on n'était pas parti là-bas celui qui est venu nous rejoindre il a besoin de nous écouter pour qu'on dise c'est là-bas où Paul dit sagesse que nous prichons parmi les parfaits il y a des choses qui sont bonnes aux oreilles mais ça n'aide pas l'esprit à grandir ça n'aide pas l'esprit à grandir c'est ainsi qu'avec la Bible en main les chrétiens subissent des oppressions c'est impossible parce qu'ils ont donné leurs oreilles j'ai un jour quelqu'un tu as suivi cette témoignage je m'en remède trois heures un une école une heure deux heures trois heures pour écouter cette domicile tu as déjà étudié la vie pendant trois heures moi les premières heures du matin si tu viens à la maison je me trouve avec ma grande mère et je suis même en train de comptabiliser le nombre de fois où j'ai lu actes je comptabilise et la simple chose que je fais en lisant je sens déjà l'onction traverser mon corps sans prier le temps que je passe en train de lire la Bible tellement la compréhension de ce que je découvre une réalité passe comme aujourd'hui par exemple il y a une réalité que j'ai saisie dans le psaume 71 ouvrez je vous dis que ça j'ai dit un plus à votre foi dans le psaume 71 vous êtes dans le psaume 71 ouvrez vos Bibles le psaume 71 je vais compter jusqu'à trop emballé je vais reparler de cela le dimanche quand je parle de l'héritage spirituel mais j'ai déjà saisi ça aujourd'hui vous y êtes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 jusque là prends le verset si je commence à décorger prends seulement le verset 16 à 18 tu vois le verset 16 tu vois le verset 16 1, 2, 3 1, 2, 3 tu n'as pas saisi ça c'est passé juste comme une information relis ça bien relis ça bien 16 à 18 1, 2, 3 ce passage il est très profond un homme dit à Dieu depuis la jeunesse tu m'as soutenu mais maintenant même dans la vièce ici ne me laisse pas c'est comme si Dieu lui pose la question pourquoi quelle est la place de la longévité dans la vie que je te donne pourquoi vais-je rallonger tes jours il donne la meilleure raison pour laquelle Dieu maintient un homme de foi en vie 1, pour la génération présente 2, pour la génération future c'est l'éritage spirituel dont il parle tu vois tel que tu as c'est là si tu n'arrives pas à manifester la foi si tu n'arrives pas à manifester la foi maintenant tu es un obstacle pour deux générations si je n'arrive pas à te toucher avec l'enseignement de la foi vivante il dit tu m'as soutenu de ma jeunesse c'est à dire j'ai expérimenté Dieu je sais que Dieu est puissant je sais qu'il guérit je sais qu'il délivre mais cet héritage je ne peux pas partir avec je suis une référence pour ceux qui sont d'abord dans ma génération mais pour ceux qui viendront aussi je serai une référence alors conserve-moi la vie c'est avantagé pour toi et maintenant comment le diable travaille le diable travaille déjà maintenant à te maintenir dans l'ignorance parce que toi tu ne vas pas véhiculer la foi mais l'incrédulité et ça sera un obstacle déjà pour deux générations c'est le piège où on vous maintient une semaine même pour écouter un magicien ça n'engendre pas la foi ça engendre la peur et la seule chose que vous ferez en train de dire aux gens le monde des ténèbres vous n'avez pas les mots pour dire à ceux qui tu as mais le seul message que vous leur donnez c'est le message de la peur que le diable lâche il y a des malédictions il y a ces îles lâches suspendues en haut mais quand un homme a vécu avec Dieu il sait lui dire Dieu il est tout puissant il n'y a pas quelque chose qui va vous empêcher c'est comme ça par un moment quand on va voir les vieilles personnes quand on allait voir papa qui a ma dingue avant qu'il meure il avait déjà 89 ans ou 86 il prie en langue dans sa vie quand il se tient debout là avant de vous imposer les mères en tutubant là quand il vous impose les mères il prie en langue c'est à dire lui là ce sont des gens que Dieu avait gardé en vie pour nous et pour ceux qui vont venir mais la question qu'on se pose maintenant à ton niveau les miracles, les signes, les prodiges et chasser les démons quand on comprend le royaume des dieux et que l'on opère en lui ces aspects de la vie du royaume deviennent une évidence dans notre vie ce sont les choses qui vont faire à ce que Dieu se sente obligé de te garder en vie pour les générations parce que tu défends les intérêts du royaume tu défends les intérêts du royaume il me reste 5 minutes et c'est là-bas où en introduction je fais comprendre que la vie de Jésus est associée à de nombreux miracles on a parlé de Jésus on a parlé de Jésus mais actuellement il faut ranger les ouvres actuellement il faudrait revoir ta perspective de la personne de Jésus quand tu parles de Jésus dis d'abord Jésus quand tu parles de Jésus actuellement il ne faudrait pas que ça soit juste un nom mais il faudrait que ça te rappelle le miraculeux le miraculeux et sa conception sa naissance d'une fière c'était un miracle ses connaissances sa sagesse son ministère tout entier était un torrent de miracles sa crucifixion sa mort sa résurrection était également des miracles après sa résurrection il a commissionné ses disciples en leur donnant le pouvoir surnaturel toi tu as réussi le Jésus dont je parle ici c'est celui que toi tu as réussi tu es sûr en tout cas je pense que c'est un autre je pense que c'est un autre ce n'est pas celui-là des musiciens chantent Jésus le miraculeux j'ai reçu Jésus le miraculeux mais je ne dégage rien de miraculeux c'est anormal c'est inconcevable le livre des actes est rempli des reçus de nombreux miracles signes prodiges accomplis par ces livres nous y trouvons des descriptions d'actions surnaturelles qui ont eu lieu après que le Saint-Esprit soit descendu je vous invite à ouvrir vos bibles sinon on va terminer nous sommes dans actes chapitre 4 que nous puissions lire ce chapitre du début jusqu'à la fin et que nous puissions dire merci à Dieu si tu as raté quelque chose dans l'étude biblique tu pourras le reprendre sur Instagram lis assieds-toi j'ai ma téléphone il est à il est à 40 $ mais où est-ce que on a dépensé où qu'on a tes soins donc j'ai ma téléphone tu dois fonctionner dans l'esprit tu dois fonctionner dans l'esprit le jour où tu rencontres un homme occulte que tu connais la chose que tu vas apprécier c'est le niveau de sa discipline le jour où tu voyages en international tu vas voir comment est-ce que le musulman est discipliné à l'aéroport papa là où les chrétiens sont en train à 12 heures pendant que vous vous faites les selfies et ils ouvrent les tapis au même endroit ils ouvrent les tapis ils se prosternent ils prient ils cherchent la direction de la mecque il y a certains tapis où il y a des boussoles quand ça bouge il sait que la mecque est de ce côté pendant que vous faites vous faites les selfies et puis vous allez descendre au même endroit lui il vient t'engager dans votre pays il vient t'engager dans votre pays Bumbafu ou Koko Koko Fakule Niamawaye Nasei Maibi ou Bambish a ma selfie au aéroport il a un autre endroit il ne s'est pas là mais mon chouka il t'engage et tu trouves ça normal tu continues à être le moins serieux comme tu es soyez quand même soyez diligent Travaillez l'esprit. Vous êtes dans le chapitre 4. Tu es prêt? Je peux compter jusqu'à 3. On va lire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, yes. Monte encore. Yes. 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 La série de folie en a dit Pierre quoi? C'est là-bas où les choses commencent. Continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, alléluia. Yes. Ah. Yes. Yes. Et qui est devenue la principale de l'angle. C'est à ce niveau. Et si tu devais lire, il n'y a de sa lune, de droit à ta morde. Yes. ça c'est quel verset? Il reste comme un passage C'est juste que Si tu restes jusqu'à ce niveau là Tu regardes à partir du niveau On a dit Pierre rempli de l'esprit Tu regardes maintenant la suite La plénitude de l'esprit Lui a donné un discours Tu ne peux pas dire Que tu es rempli de l'esprit Quand tu ne sais pas parler des réalités spirituelles Parce que les choses Dont tu dois parler Ce ne sont pas des choses de la sphère naturelle Quand ils commencent à parler La suite Eux-mêmes disent En principe ces gens ne peuvent pas parler comme ça Ils disent, ils reconnaissent que ce sont Des gens du peuple sans instruction Mais cette manière De parler vient alors D'une instruction qui ne vient pas du peuple Cette manière de parler vient D'une autre classe D'une autre université Elle vient de l'université de l'esprit On dit qu'ils ont vu l'assurance Quand toi tu dois parler de la guérison Tu n'as pas d'assurance Parce que c'est vide à l'intérieur Quand tu dois parler de telles choses Il n'y a pas d'assurance parce que c'est vide Mais si tu permets à Dieu de te remplir Tu auras de l'assurance Quand quelqu'un te dit que tu es malade Quand tu veux lui poser la main C'est sans doute Je te promis quelque chose Quand tu veux dire c'est-ci Tu sens la chose Je vais pendant 5 minutes Que tu fermes les yeux Que tu lèves les mains Que tu dises à Dieu Seigneur Remblie-moi de ton esprit Je veux être ce genre de chrétien qui peut Je veux être ce genre de chrétien qui peut